Je fais partie de la communauté APM E3, qui est une communauté qui va regrouper un certain nombre d'entreprises de l'APM pour travailler sur les questions de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises. Ça couvre énormément de domaines. Celui dans lequel moi je me suis inscrit, c'est un petit domaine, qui est le domaine de la décarbonation des entreprises. C'est l'idée que les entreprises puissent continuer à opérer sur leur modèle, mais dans une opération qui sera beaucoup moins dommageable pour la planète. Donc, entre autres choses qu'on cherche à faire, c'est arriver au net zéro. C'est un graal. Ça veut dire qu'en gros, toutes les émissions de l'entreprise sont réduites suffisamment bas pour qu'on trouve des moyens de compenser les faibles émissions qui resteraient dans l'opération de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises se sont lancées dans un bilan carbone. Ça permet d'avoir une photo, un instant donné, de c'est quoi les émissions, d'où sont-elles, ces émissions en carbone, etc. Et peut-être commencer à imaginer des solutions pour diminuer ces émissions en carbone. Mais assez vite, nous, on a trouvé que ce n'était pas suffisant. Je pense qu'en fait, il faut le traiter comme un problème d'entreprise. C'est comme un problème économique. En fait, c'est comme si on avait une deuxième économie, qui est l'économie carbone. Et donc, ce que nous avons mis en place dans notre entreprise, c'est cette espèce de double comptabilité, une comptabilité économique que tout le monde connaît, tout le monde utilise pour faire fonctionner son entreprise. Et à côté de ça, il y a une deuxième comptabilité qui est la comptabilité carbone. C'est-à-dire tout ce que nous faisons est mesuré en termes d'émissions carbone, de façon à pouvoir agir dessus. Assez rapidement, eh bien, on a été mis en face de nos propres contradictions, parfois. Ça nous a obligés à réfléchir comment travailler. Rapidement, on s'est aperçu que là où on pouvait agir, n'étaient pas forcément les choses les plus évidentes. Que parfois, un tyrien avait une importance énorme et qu'il fallait absolument corriger ça. Il va falloir trouver des solutions pour essayer de limiter au moins les facteurs aggravants de cette crise climatique. Je pense que le rôle des entreprises est essentiel dans cette lutte, en fait, dans le changement de société qui va faire qu'on va pouvoir au moins se donner un espoir d'arriver vers quelque chose de plus sympathique. L'importance de la communauté, je pense qu'elle s'inscrit dans la durée. Ce dont on est en train de parler, toute la politique de responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas simplement je fais une petite action, puis après on oublie. Je pense que ces partages d'expérience ont justement cet intérêt, c'est de pouvoir construire des plans d'action qui seront amenés dans le temps. Si vous voulez avancer plus vite, rejoignez-nous à la communauté APME3. L'intérêt de cette communauté, c'est de grandir tous ensemble. D'une certaine façon, de faire du co-développement, c'est de mettre tous les cerveaux ensemble pour réfléchir à la meilleure solution qu'on puisse apporter à la problématique.